Vous êtes sur RTL. Monsieur Grégoire, le Tout-Info, Yann Boucherie, Vincent Parizeux. Bonjour Yann. Bonjour Vincent, bonjour à tous. On va tout entendre de l'actualité de ce dimanche 2 juin. Et tout d'abord, cette pensée lumineuse et moderne, poétique et accessible, c'est ainsi que le ministre de la Culture, Franck Riester, a rendu hommage à Michel Serres. Le philosophe s'est éteint hier à l'âge de 88 ans, historien des sciences, il s'est intéressé à toutes les formes de savoir en anticipant les bouleversements technologiques. Petite Poucette, en 2012, fut l'un de ses grands succès d'édition, clin d'œil à la dextérité avec laquelle certains tapotent sur leur portable. L'académicien était un esprit brillant et positif, son ami Xavier Darkos gardera cela en mémoire. Il a dirigé une immense collection qui faisait la recension de tout ce qui a été important en matière de philosophie et de pensée, tout en étant aussi un penseur de la modernité. Il a été très très proche de Foucault, il a été un des organisateurs du corpus de la pensée française. Ce qui me frappait beaucoup avec Michel, c'est l'absence totale d'esprit de réaction. C'était tout sauf un réactionnaire, c'était quelqu'un qui essayait de comprendre la modernité, qui s'intéressait aux nouvelles technologies, qui essayait de comprendre comment le monde évoluait, qui refusait la nostalgie et le côté, ce gros gneu-gneu qu'on a souvent lorsqu'on est un vieil académicien. Et donc, pour moi, c'était l'esprit le plus positif que j'ai rencontré. Xavier Darkos, ancien ministre et lui aussi académicien, joint pour RTL par Pierre Collat. Dans l'actualité aussi, très faible affluence hier pour l'acte 29 des Gilets jaunes. Selon le ministère de l'Intérieur, 9500 manifestants ont été dénombrés, dont 1500 à Paris, soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Notez que Laurent Nouniez, le secrétaire d'Etat à l'intérieur, sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à midi. Tiens, justement, une semaine après les Européennes, la recomposition de l'échiquier politique se confirme. Oui, avec un sondage. Tout d'abord, 51% des Français jugent que Marine Le Pen incarne bien la droite et 42% pensent de même d'Emmanuel Macron, alors que Laurent Wauquiez l'incarne mal pour 70% des personnes interrogées. Résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Le JDD, dans lequel Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales, appelle ouvertement les maires de droite à quitter les Républicains. Les grandes manœuvres ont donc débuté dans la perspective des municipales de 2020. À Paris, David Béliard a lui été élu tête de liste des écologistes pour mener la bataille dans la capitale, avec la ferme ambition de gagner. Notre objectif, il est clair, c'est aujourd'hui de devenir maire de Paris. C'est aujourd'hui de transformer Paris pour qu'elle réponde aux grands enjeux, qui sont les enjeux climatiques et sociaux. On a toujours dit qu'on était en situation de gagner Paris, de gagner des grandes collectivités. Les municipales, je l'espère en tout cas, vont le montrer. Et je crois aujourd'hui, eh bien oui, que les élections européennes ouvrent une nouvelle donne. Anne Hidalgo n'est pas suffisamment écolo ? Aujourd'hui, on a un projet qui est un projet différent de celui d'Anne Hidalgo. Nous, nous défendons un modèle de ville qui est libéré de la société de la surconsommation et de la surproduction. Après, eh bien ça sera les Parisiennes et les Parisiens, qui en mars 2020 décideront qui ils veulent voir siéger. Moi, j'en suis convaincu, ça sera un maire écolo. David Béliard, le candidat des Verts à la mairie de Paris au micro-RTL de Vincent Derosier. Anne, vous avez parlé de la faible mobilisation des gilets jaunes hier, mais il n'y avait pas que les gilets jaunes dans les rues. De nombreuses manifestations contre l'homophobie se sont déroulées un peu partout en France. Oui, la marge des fiertés LGBT a rassemblé, par exemple, plusieurs milliers de personnes sous un chaud soleil dans les rues de Nantes. Défilés de chars, costumes, drapeaux arc-en-ciel. Beaucoup de jeunes victimes de discrimination faisaient partie du cortège. Selon Max, le co-délégué SOS Homophobie, dans les pays de la Loire, il faut lutter contre les insultes au quotidien. On entend encore ça en 2019. Il faut savoir qu'en 2018, l'insulte pédée, c'était l'insulte qui était la plus utilisée dans les cours de récré de l'élémentaire au lycée. On entend encore, évidemment, des insultes dans la rue régulièrement. Les agressions et les discriminations ne sont pas forcément physiques. Elles sont aussi psychologiques, elles sont aussi verbales. Ça peut paraître aussi plus facile d'insulter quelqu'un que de lui péter la gueule. Donc voilà, c'est encore, évidemment, en 2019, des choses qu'on entend. Le co-délégué SOS Homophobie des Pays de la Loire, propos recueillis pour RTL par Nicolas Boby. Prudence, si vous avez acheté des pizzas garnies Sodebo vendues au rayon frais, l'entreprise a décidé de rappeler par précaution plusieurs lots en raison d'une suspicion de présence de corps étrangers métalliques. Les produits concernés sont des pizzas de la marque Lapidze, dont la date limite de consommation est fixée à aujourd'hui dimanche. Vigilance requise également sur les routes au terme de ce pont de l'Ascension. Bison futé voie rouge aujourd'hui dans le sens des retours. Une belle prise pour les douaniers de Polynésie française. Quatre hommes de nationalité italienne et péruvienne ont été interpellés à bord d'un voilier qui contenait 436 kilos de cocaïne. Ils encourrent 30 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende, selon le procureur de la République de Tahiti. Et puis au Proche-Orient, échange de missiles entre Israël et la Syrie. L'État hébreu a confirmé ce matin avoir riposté à des roquettes tirées depuis le territoire syrien contre le plateau du Golan. Liverpool n'est pas seulement en Angleterre. Liverpool est aussi sur le toit de l'Europe. Oui, grâce à un succès sur Tottenham. 2 à 0 en finale de la Ligue des champions de football hier soir à Madrid. Un pénalty de Mohamed Salah dès la deuxième minute pour une main discutable de Sissoko dans la surface de réparation. Puis un but d'Origui en fin de rencontre ont offert au Reds leur sixième coupe aux grandes oreilles, comme on l'appelle. La première aussi pour l'ancien monégasque Fabinho, presque désemparé devant un bonheur si rare. À la fin du match, je ne savais pas quoi faire. Je voulais sauter, je voulais tout faire. Voilà, on est contents. Mais je pense qu'on va voir cette dimension quand on va arriver à Liverpool et quand on va voir tous les fans, tous les supporters de Liverpool. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent déjà en finale de Champions League. Donc la gagner, c'est parfait. C'est ma première saison ici à Liverpool. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Fabinho, micro RTL de Mathias Valton. En football, toujours deux rendez-vous ce soir. Par le barrage, retour d'accession à la Ligue 1. Après le match, il n'a but partout à Bollard. Dijon reçoit Lens à 21h. Pendant ce temps, les Bleus de l'équipe de France seront opposés à la Bolivie en amicale à Nantes. Soirée spéciale évidemment sur RTL. Peut-être des soucis à venir pour Neymar. Le joueur du PSG est accusé de viol par une jeune brésilienne qui a déposé plainte à Sao Paulo. Selon ses dires, un proche de la star l'aurait fait venir à Paris où l'attaquant aurait abusé d'elle. Une version réfutée par le père de Neymar qui évoque un piège. Gaël Monfils est bien dans son jardin à Roland-Garros. Pour la huitième fois, il se retrouve en deuxième semaine. Qualification pour les huitièmes de finale grâce à un succès sur son jeune compatriote Antoine Wang. 6-3, 6-2, 6-3. La Monf, comme on l'appelle, bien dans ses baskets. Et ce n'est pas si fréquent. Je me sens forcément bien physiquement. Donc ça, c'est ce qui m'apporte le plus. J'ai fait trois bons matchs, trois matchs pleins. Tant que la confiance est là, ce ne sont pas des matchs où de temps en temps, on gagne un peu au couteau et que la confiance met du temps à venir. Je trouve que j'arrivais à serrer le jeu quand j'ai envie de serrer le jeu. J'arrivais à imposer mon jeu quand j'ai envie vraiment de le mettre en place. Donc sans ça, j'ai pu me rassurer sur ces trois matchs. Donc je suis content d'arriver frais. Après, demain, je vais jouer contre un joueur qui, derrière Novak et Rafa, potentiellement peut gagner le tournoi, le finaliser l'année dernière. Il se sent très bien. Il a fait une super saison jusqu'à maintenant. Donc ça va être un gros match. À Gaël Monfils, au micro RTL d'Isabelle Langer, il rencontrera l'Autrichien Thiem. Chez les filles, élimination de la numéro un mondiale, la japonaise Osaka, et de Serena Williams par sa compatriote Sophia Kenin. Aujourd'hui, Benoît Paire affronte le japonais Nishikori pour atteindre la première fois un quart de finale du Grand Chlem. Le rugby et les barrages du top 14. Lyon a sorti Montpellier 21-16 hier dans son entre de gerland. Et puis en boxe, la sensation de la nuit au Madison Square Garden de New York dans la catégorie des poids lourds. L'Américain Andy Ruiz a infligé au Britannique Anthony Joshua sa première défaite en 23 combats. Il s'est imposé par l'arrêt de l'arbitre à la septième reprise. Merci beaucoup Yann. Yann Bouchery avait la parole. Mais dans un instant, ce sont les livres qui auront la parole. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Alors qu'allez-vous nous proposer ? Un roman dont le chien est un héros. C'est drôle et tendre à la fois. Ça s'appelle le chien de Madame Alberstadt. On en parle avec l'auteur Stéphane Carlier. Eh bien ce sera dans une seconde. Juste le temps de saluer Marie-Andrée. Elle a fait le 64 900 pour nous envoyer un petit message code matin. Elle nous dit une tarte à la rhubarbe qui sort du four, le soleil qui entre dans la maison et RTL qui nous accompagne à un vrai dimanche de bonheur. On vous embrasse, on marque une pause et tout de suite Bernard Lehu les livrons la parole. Et bon réveil avec RTL. RTL Matin, Vincent Parizeau. Monsieur Gossé 여자 Khourin, j'aurais nomination, monsieur Marético, faillez... de quoi continuer, c'est le positif.